bonjour à tous amis sportifs et amis cyclistes alors que les champions se mesurent sur le tour de france enfourchez avec nous votre bicyclette pour un tour un petit peu spécial parfois lorsque vous pédalez vous questionnez sur l'énergie que vous dépensez la puissance que vous êtes en train de développer et en plein col sous une forte canicule ce sont des questions beaucoup plus fondamentales qui vous viennent à l'esprit qu'est ce que je fais là où allons nous d'où venons-nous et bien le grand collisionneur de hadron le lhc tente de répondre à ces questions le lhc mais c'est quoi cela ressemble plus grand vélodrome du monde mais en réalité c'est le plus grand instrument scientifique au monde à 100 mètres sous terre aux portes de genève un gigantesque canaux de 27 kilomètres de circonférence accélère à une vitesse proche de celle de la lumière deux faisceaux d'infimes particules chaque faisceau est composé de presque 3000 paquets de protons il y a environ 100 mille millions de protons dans chacun de ces pelotons les protons sont des constituants du noyau des atomes chargés positivement et oui eux ils ont le droit d'être positif des milliers d'aimants guident les faisceaux le long de l'accélérateur comment sont-ils accélérés sur votre vélo bien c'est simple pour avancer vous poussez une sur une pédale pendant que vous tirez sur l'autre dans le lhc des cavités radiofréquence abrite un champ électromagnétique qui attire et pousse les protons toutes les cavités du lhc sont réglés pour osciller une fréquence de 400 megahertz soit 400 millions de cycles par seconde alors que pour vous la fréquence de bédalage est plutôt d'environ 1,5 tours par seconde un peloton de protons parcours 11 245 tours dans l'anneau chaque seconde comme l'a prédit einstein qui vous le savez adoré le vélo avec sa formule e égale mc carré la masse se transforme en énergie et vice versa rien ne va plus vite que la lumière mais quand les protons du lhc approche la vitesse de la lumière ils prennent de la masse alors que les cyclistes au contraire plus ils roulent plus ils perdent du poids l'énergie dans un peloton de protons est d'environ 100 kg joules tandis que celle d'un peloton du tour de france est d'environ 500 kg joules pour des cyclistes roulant à 36 km heure un cycliste moyen qui accélère de 0 à 36 km heure en 10 secondes développe 500 watts de puissance moyenne alors qu'un paquet de protons qui accélère pendant vingt minutes a besoin d'une puissance de 85 watts certains protons vont se percuter en quatre points de l'anneau du lhc au coeur des détecteurs appelés atlas alice cms et lhcb ces particules sont si minuscules que les faire entrer en collision revient à lancer deux aiguilles éloignées de dix kilomètres l'une contre l'autre si deux cyclistes entrer en collision cela nous donnerait un amas de pièces détachées des roues des casques des bidons la collision entre deux protons donne lui une gerbe de particules les détecteurs géants se comportent comme un ordinateur de vélo qui transmettent ces données à un réseau de centres de calcul pour les analyser un peu comme une plateforme de performance sportive alors la prochaine fois que vous prenez votre vélo pensez à ces minuscules particules dans leur vélo drôme souterrain tournoyant pour nous permettre de comprendre de quoi nous sommes faits et